Mon nom c'est Jean-Claude David et je suis né en 23 mai 1943 à Lyon en France. J'avais choisi, s'il avait été nécessaire de mettre un titre à cette présentation, j'avais donné un titre « Comment j'ai été séduit par Lorient » ou « Comment Lorient m'a séduit ». Parmi les clins d'œil que Lorient m'a envoyés, il y a la musique. Et la radio, elle diffusait des choses, des sons qu'on n'avait pas dans les disques. Et ça, la radio, c'était une richesse extraordinaire en musique qui n'était pas enregistrée ou dont l'enregistrement n'était pas diffusé en France. C'était complètement nouveau et qui me préparait un peu à voyager, voir des choses vraiment différentes et vraiment nouvelles. Et pour moi, la musique complètement nouvelle, il se trouve que c'était la musique orientale. Pourquoi la musique orientale ? La musique orientale, c'est une musique modale. C'est-à-dire qu'elle n'utilise pas les mêmes gammes que les gammes de la musique occidentale. Et quand j'habitais en Syrie, avec ma femme, nous organisions des concerts à la maison où nous faisions venir des musiciens d'Alep qui nous faisaient de la musique à domicile. Et nous invitions des amis à manger quelque chose de bon avant. Et puis après, on écoutait de la musique. Il y avait un musicien qui jouait le Oud, qui s'appelle Abu Hadri, Radri Dallal. Et un autre qui est mort maintenant, qui chantait, qui est très connu, qui était très célèbre. Et son nom ne vient pas maintenant. Mais certainement, vous serez un vieux monsieur avec Farbouch. Et donc, parmi les gens qui étaient invités, il y avait Abu Hadri et Sabine Dallal. Et beaucoup d'autres. Un violonnier, c'est quelqu'un qui jouait d'abord tout ce qu'il faut pour faire le bon niveau. Je peux dire d'abord, parmi les raisons qui nous ont fait voyager vers l'Est, C'était un esprit propre à la ville de Lyon. Lyon, c'était une ville de la route de la Soie. Et la route de la Soie, elle vient de la Chine. Elle traverse les pays de l'Asie centrale et l'Iran. Et après, elle traverse la Palmyre, la Syrie. Et elle arrive dans les portes de la Méditerranée. Et les bateaux transportent la Soie vers l'Italie. Et quand les Lyonnais commencent à travailler la Soie, la Soie arrive à Lyon. Et donc, nous, Lyonnais, et avec nos parents qui travaillaient dans la Soie, nous avions des ancêtres qui tissaient la Soie et d'autres qui étaient commerçants en Soie. Donc, c'est l'extrême-Est, avec la Soie, qui nous ont intéressés. J'ai décidé de faire un tour en Syrie. La première étape de mon voyage, c'était de partir de Marseille en bateau. À l'époque, ça coûtait moins cher et c'était beaucoup plus intéressant de partir en bateau que de voyager en avion. Donc, j'ai pris un bateau turc, qui s'appelait le Caradénise ou le Acadénise. Et je suis parti de Marseille et c'était magnifique aussi. Et ça nous a entraînés vers l'Orient par petites étapes. Première étape de Marseille à Gênes, en Italie. Deuxième étape de Gênes à Naples. Troisième étape de Naples à Alexandrie. Et quatrième étape d'Alexandrie à Beyrouth. Alors à Beyrouth, je suis resté quelques jours. Je suis resté même trois semaines. Et j'ai logé à l'Institut français de l'Étude d'Arabes de Beyrouth. Dans un palais libanais très beau. Qui appartenait à la famille Behum. Une famille connue aussi tranquille. Qui était une famille de Beyrouth. Après, je suis parti pour Damas. Et l'étape de Beyrouth à Damas, c'est 100 km. C'est un petit trajet à travers la montagne. On passe un col à 900 mètres d'altitude. Il y a encore des nevées qui restent un petit peu de neige. Et on part des gens à certains endroits. Et on traverse la plaine de la Bekaa. Qui est une plaine d'altitude à plus de 1000 mètres d'altitude. Et c'est un paysage aussi très beau. Et on voit les neiges éternelles de la grande montagne du Liban. Qui domine l'ensemble du pays. Et après, on redescend. Et on arrive à Damas. Et à Damas, on descend très vite. Et on traverse une partie de l'oasis de Damas. Et à Damas, j'ai été exerger à l'Institut français de l'étude arabe de Damas. Et après, à Damas, une étape vraiment magnifique de mon installation. C'est que M. André Raymond. Qui était le directeur de l'Institut français de l'étude arabe. Qui était un historien. Il m'a... Et qui était un homme très accueillant. Et qui aimait rendre service aux étudiants et aux doctorants. Il m'a invité. Et d'abord, je lui ai rendu visite autour de la café. Et après, il a invité les gens qui, dans son esprit, allaient être intéressants pour moi. Il a invité 2 ou 3 personnes de Damas. Et 3 ou 4 personnes d'Alep. Il a invité de Damas un géographe dont j'ai oublié le nom. Et M. Adnan Gounni. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Qui était un archéologue originaire de Hanna. Et qui travaillait en Syrie. Qui était très connu. Et il a invité aussi un historien d'Alep. qui s'appelait Mahmoud Haletani. Qui a été la personne qui m'a fait entrer dans la ville d'Alep. Petit à petit, en me faisant visiter. Et finalement, dès qu'on a commencé par travailler... Moi, j'ai travaillé avec Mahmoud Haletani. Et après, Mahmoud Haletani a travaillé avec moi. Et il a fait sa thèse. Disons que j'ai aidé Mahmoud à faire sa thèse sur Alep. C'est paradoxal, mais ça s'est passé comme ça. Et il a fait une très belle thèse sur les Han et les Souks à Alep. Une autre personne qui m'a beaucoup aidé à Alep. C'est une autre personne qui m'a introduit dans la ville. Qui m'a fait voir la ville et connaître ce qu'il y avait d'intéressant. Ah oui, c'est quelqu'un d'essentiel. C'est un Japonais. Alors, que vient faire le Japonais à Alep ? Eh bien, on comprend très bien que le Japonais jouait un rôle essentiel. C'était un urbaniste et architecte. Et cet urbaniste qui s'appelait Banchoya, Jodi Banchoya, qui avait travaillé en Algérie, il était architecte et urbaniste. Et il avait fait le plan directeur de Damas. Et il avait très envie de faire le plan directeur d'Alep. Alors, il travaillait beaucoup avec le ministère à Damas et l'administration à Damas. Et aussi les Français pour qu'on l'aide à obtenir une mission de l'ONU, du ONDP à Damas, à Beyrouth. Et donc, il a obtenu une mission pour faire le plan directeur de Damas, d'Alep. Et, chez André Hamon, il a dit, Jean-Claude David, vous voulez venir travailler avec moi. Évidemment, j'étais d'accord. Donc, j'étais introduit par Mahmoud Rétanie et par Banchoya. J'étais invité à venir travailler sur Alep avec eux. Et voilà, c'est comment je suis entré dans Alep. La dernière chose que je vais dire avant de m'installer à Alep, c'est le voyage en taxi pour le premier séjour que j'ai fait à Alep. Il y avait des autobus, mais les autobus, on peut dire qu'ils étaient presque pires que les taxis. Les taxis, c'était des anciennes voitures américaines, essentiellement d'avant la guerre, des années 50 ou des années 40, des vraies pièces de musée. Et, à la gare des taxis, le chauffeur appelait les clients, les noms des villes où il avait sa destination. Et quand on voulait aller à Alep, on voulait voir le chauffeur. On disait qu'on allait à Alep, ou à Hama, ou à Hams. Et on demandait au chauffeur combien il fallait payer. Et quand le taxi était plein, 3, 4 ou 5 personnes, le taxi partait. Et on avait droit à la musique orientale, mais version Vila Bécham, c'est-à-dire version Alep, Damas et Beyrouth. On entendait tout le long du parcours. Kérouz, Mpoutoum, Sabatrafik, Asmahan, etc. Alors, les gens, sauf qu'il y avait un taxi avec leur stock de cassettes, et ils demandaient au chauffeur, tu mets ce taxi, tu mets ce taxi, tu mets ce taxi. Et ils faisaient passer leur cassette préféré. Alors, on changeait le répertoire. Et le taxi s'arrêtait à Homs, puis à Hama. Et puis, on arrivait à la garde du taxi à Calais, puis à la France. Merci d'avoir trouvé un endroit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !